Générique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la bataille de Saint-Privat. La bataille de Saint-Privat ou bataille de Gravelotte, appellation allemande, s'est déroulée le 18 août 1870 lors de la guerre franco-prussienne à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Metz. Les français et les prussiens sont entrés en guerre depuis le 19 juillet 1870 et depuis le 2 août, le conflit s'établit à l'est de l'hexagone et les français font des percées en territoire allemand mais ne les exploitent pas. De leur côté, les prussiens attaquent par le nord de l'Asas et arrivent en Moselle. Les troupes françaises résistent mais sont battues à Reichshofen ou encore à Spichkren et à chaque bataille, les deux camps s'infligent de lourdes pertes. Le principal objectif du chef d'état-major prussien, Enmuth von Molki, est de prendre Metz, ville de garnison, ce qui ouvrira la route vers Verdun puis Paris. Molki commence une manœuvre d'encerclement à partir du 14 août et le 16 août, les premiers soldats prussiens occupent la route allant de Metz à Verdun. Le maréchal Bazen, trop observateur, ne prend pas le mesure du risque. Pourtant, au nord-ouest se trouve le gros de l'armée française avec l'armée Napoléon III lui-même. Bazen s'en rencontre trop tard, il cherche à rejoindre Metz et décide de tenter une sortie de jour même. C'est toute son armée qui s'en va, des 127 000 hommes se dirigent avec armes et bagages vers la ville de Verdun. Des dragons hanovriens du général von Affensteben repèrent la colonne et le corps de 30 000 soldats. C'est la bataille de Mars-la-Tour. Au cours de la bataille, les français conservent leur position et les prussiens sont étriers. Mais Bazen, trop long à décider, ne prend pas l'avantage et se replie à l'ouest de Metz. Ce repli est une très mauvaise considération tactique. Si l'armée du Rhin avait contre-attaqué, elle aurait vaincu les 3e et le 10e corps prussiens, totalement désorganisés. Les français s'installent alors et organisent des positions défensives. Devant cette décision surprenante, Molky décide d'attaquer et d'en finir avec Metz. Il lance alors la 1re et la 2e armée prussienne dans la bataille de Saint-Privat le 18 août. Les troupes françaises ont pu se retrancher autour de Metz, mais n'ont pas toutes le même niveau de préparation. Les prussiens ont l'avantage de l'offensive et le 18 août, à 8h du matin, Molky fait avancer ses troupes. Le général Manstein rencontre devant Amand Villiers l'artillerie française de la 25e division d'infanterie. Bien retranchés, les français vident leur arme sur les prussiens. Des soldats de Manstein sont pris sous un feu venant de tous les côtés. Des français ont un avantage non négligeable, leur fusil chasse-peau, le plus moderne pour l'époque, qui est très précis et qui possède une cadence de stire élevée. Jusqu'à 14h, les français, par leur contre-attaque, menacent tout le front prussien. Il faut l'arrivée de renfort pour arrêter l'assaut. Mais là où les fusils français sont les plus puissants, l'artillerie prussienne surpale 7 des français. Le général Steinmetz danse la première armée sur l'aide gauche des défenseurs français. Mais par deux fois, les attaques sont un échec cuisant. Les troupes françaises sont disciplinées et par salve, elles abattent la quasi-totalité des soldats prussiens. Et jusqu'à 16h, de furieuses assauts prussiens sont lancées, mais à chaque fois, ils sont repoussés sur l'ensemble du front. Mais après une heure de combat d'intensité décroissante, le Kaiser Guillaume Ier veut des résultats avant la nuit. La deuxième armée prussienne se dirige donc vers le village de Gravelotte, où sont stationnés les français du général Canrobert. Ce dernier comprend vite qu'une armée entière l'attaque et risque de le submerger. Il demande à Bazaine, alors à Metz, des renforts. Ce dernier sous-estime l'importance de l'attaque et n'envoie pas de troupes de réserve. Cependant, les prussiens sont abattus par de vifs feux d'infanterie. Molky envoie la guerre d'impérienne allemande pour prendre le village et celle-ci se fait étrier sévèrement. La cavalerie française fait alors une sortie, mais l'artillerie prussienne la repousse aisément. Les soldats des deux camps sont épuisés et les prussiens se reposent dans les quelques tranchées capturées. Devant la résistance des français, 24 batteries prussiennes bombardent le village de Saint-Priva. Et malgré une percée, les prussiens en sont repoussés. A 20h, le village est à nouveau envahi. Les français se défendent dans une vision d'apocalypse. L'église est en feu, les maisons sont presque toutes détruites et le petit village de Saint-Priva est transformé en dernier carré. Les troupes françaises s'y défendent avec acharnement, mais submergés par le nombre des derniers défenseurs, ils meurent l'arme à la main. Et à 22h, le soleil se couche. Le village de Saint-Priva est pris, mais les gains territoriaux prussiens sont moindres. Aucun objectif n'a été rempli. Qui plus est, le fleuron de l'armée prussienne, la garde impériale a été décimée. Quand il rentre dans Saint-Priva, le kaiser Guillaume Ier s'exclame. Ma garde a trouvé son tombeau devant Saint-Priva. Le lendemain, Bazaine, de son côté, décide de faire replier ses troupes sur Metz. Le front prussien est alors chancelant, mais le maréchal Bazaine ne le comprend pas. Les troupes françaises seront enfermées dans Metz, qui subira alors un siège. Une grosse partie de l'armée française y est bloquée, et l'armée de l'empereur à Sedan va alors se retrouver seule face aux prussiens lors de la défaite de Sedan le 1er septembre 1870. Et comme de nombreuses autres batailles de la guerre franco-prussienne, Saint-Priva est une victoire française non exploitée. Ce n'est pas le soldat français de 1870 qui a démérité ni même son armement, à part l'artillerie, mais le haut commandement qui a manqué de chef allant de l'avant. Concernant les pertes, les prussiens reconnaissent 20 160 tués, blessés ou disparus, pour seulement 12 275 côté français. Le champ de bataille de Gravelotte n'était pas prévu dans le traité d'annexion de la Zas-Moselle en 1871. Mais le kaiser Guillaume Ier a été tellement marqué par le sacrifice de sa garde personnelle et qu'il a demandé l'annexion des champs de bataille en échange de la place de Belfort. Un musée très bien fait, le musée de l'annexion de la guerre de 1870, a été inauguré en 2014 à Gravelotte. Il présente une fresque d'objets, de portraits, de peintures racontant la guerre, tout en étant en plein milieu des champs de bataille. Voici la fin de la vidéo sur la bataille de Saint-Priva ou de Gravelotte, un épisode méconnu de l'histoire française. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus !